C'est mélangé visite de la ville, visite patrimoniale et animation. On présente la vie civile et militaire dans l'antiquité et il y a des ateliers participatifs sur tout ce qui pouvait se faire dans un camp à l'époque. On propose une découverte des arènes de Nîmes, de l'amphithéâtre. Pendant le temps de la gladiature, uniquement éclairée par des flambeaux. Pour nous, c'est vraiment, on va dire, un morceau d'archéologie vivante. Ça nous permet de communiquer et de leur faire voir ce qu'on aime, ce qu'on a appris et ce qu'on peut retransmettre. C'est Sénèque qui dit qu'on apprend en enseignant. Effectivement, le public était au rendez-vous, intéressé, intéressant. On a vu pas mal de légionnaires passer avec leur tenue magnifique. Beaucoup, beaucoup d'enfants qui viennent et je pense que pour les enfants, c'est génial. Les gens posent des questions, les enfants osent venir nous voir. Les enfants, ils sont très réceptifs et au contraire, ils sont là aussi pour écouter un petit peu ce qui se passe dans la nature. Une représentation dans le cadre unique des arènes, je crois qu'il n'y a pas un plus beau spectacle. C'est vrai que le public de Nîmes est très, très friand d'histoire. C'est dans un cadre qui est romain à la base, donc ça fait revivre une période romaine qui est juste assez incroyable. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501